Bonjour, je m'appelle Guillaume Chamoulot. Une façon de me décrire, je dis que je suis producteur de richesses végétales. Sur ma ferme qui est en agriculture de conservation des sols, donc semi-direct depuis 4 à 5 ans maintenant, je produis des choses qui sont classiques comme du blé notamment. Mon blé est 100% à vocation de la meunerie française et notamment pour faire de la farine label rouge. Mais je produis aussi du maïs, du maïs waxy. Mais je vais avoir une recherche sur l'allongement des rotations. Donc je vais faire du colza, du sarrasin, du lin oléagineux. Ça m'est arrivé de faire du pois chiche, du pois classique, du lupin. Voilà, une multitude d'espèces. Le but étant de trouver chaque petite niche aussi commercialement. Et puis ce qui va être intéressant pour allonger l'assolement et ne pas répéter la même culture trop souvent. L'eau en tant qu'agriculteur, je vais dire un truc qui est une banalité, mais l'eau c'est la vie en fait. Il faut rappeler un basique, c'est qu'en fait pour faire pousser une plante, il faut de l'eau. C'est la réaction de base d'une plante, c'est H2O plus CO2 avec l'énergie solaire pour faire des chaînes de sucre qui sont en fait la matière des plantes. Donc si on n'a pas d'eau, on n'a pas de plantes. C'est tout bête. Après voilà, la question c'est comment l'eau elle est présente. On a le ciel, on a une chance en France d'avoir une pluie métrique et intéressante. Avec le dérèglement climatique, elle devient plus hétérogène. Donc comment on s'adapte à ça ? Comment on fait face à ces changements ? Comment on essaie d'avoir plus de résilience ? Ça c'est le travail que j'essaie de mener, qui n'est pas toujours simple. Il y a des réussites, des échecs, mais c'est en tout cas un sacré projet à faire. J'ai entendu dire certains dire qu'il faut se désaccoutumer de la dépendance à l'eau. Quand on est agriculteur, ce n'est pas possible. Par définition, un agriculteur, il est dépendant de l'eau puisque les plantes sont dépendantes de l'eau. Donc le schéma, il n'est pas être dépendant ou pas être dépendant. Et c'est comment je gère ce que j'ai à ma disposition. Et ce travail là, il est hyper important. Comment je peux avoir une gestion plus en équilibre ? Comment je fais en sorte, alors pas manquer d'eau, ce n'est pas simple, mais comment je fais en sorte que, en fonction de ce que j'ai à disposition, j'ai un impact qui soit le plus mesuré possible dans le positif comme dans le négatif. Donc le choix qui a été fait sur mon exploitation, après un peu de réflexion, c'est de travailler sur le sol pour moi, puisque le sol, c'est la base de vie des plantes. Et c'est là aussi que se joue beaucoup de choses autour de l'eau. Le stockage de l'eau, il se passe en partie dans le sol, surtout en surface pour ce qui va être disponible pour les plantes, mais aussi plus en sous-sol avec des fois des lessivages, des choses qui peuvent être entraînées. Donc comment on fait en sorte que le sol, il joue sa fonction de support aux plantes, support nourricier, mais qu'en même temps, il soit capable de jouer un rôle de filtre pour l'eau qui va s'infiltrer plus en profondeur. Et tout ça m'a amené à dire, une des solutions que je pense la plus intéressante, c'est de ne plus travailler le sol, de travailler avec des couverts qui vont structurer le sol par leurs racines et chercher à l'enrichir par un apport d'humus. Les plantes qui vont se dégrader vont apporter de la richesse au sol. Et du coup, au bout du bout, avoir des effets positifs sur l'eau, puisque une meilleure filtration par les racines, une meilleure utilisation des éléments fertilisants et tout ça. Donc des bénéfices positifs, un cercle vertueux en fait. Dans ma vision des choses, et ce qui m'intéresse moi, c'est pas de faire avec ou sans, avec ou sans couvert, avec ou sans travail du sol, avec ou sans irrigation. Ce qui m'intéresse, c'est le bilan. Est-ce que, si j'utilise, est-ce que je peux avoir une maîtrise de mon impact ? Et dans l'impact, il y a un impact négatif, un impact positif. Si j'arrose, mais que l'eau a été prélevée au bon moment, j'ai un impact positif, je permets aux plantes de se développer. Donc c'est ça, il faut essayer d'avoir une vue d'ensemble, des vues globales, et de se dire voilà, comment je prends tous les paramètres, je mets tout dans la balance, positif, négatif, et il faut qu'à la fin, ce soit positif. Sous-titrage Société Radio-Canada ...